bonjour julien et bonjour yola bon je suis ravi qu'on fasse cette petite interview tous les deux ravis à deux sur deux aspects donc déjà parce que j'aimerais que tu nous parles de ton modèle le modèle que tu as créé le modèle incorporé je pense que c'est important pour les gens qui s'y intéressent de pouvoir t'entendre le présenter et puis sur un deuxième aspect j'ai fait la formation donc voilà je suis bien placé pour pour dire à quel point moi ça a révolutionné ma pratique donc j'aimerais bien t'entendre à ce propos est ce que déjà tu peux nous dire quelques mots sur toi julien qui es tu oui qui je suis alors je suis julien baillet j'ai une formation initiale de psychologue du développement je me suis ensuite spécialisé en psychotraumatologie j'ai commencé comme expert j'ai fait pas mal d'expertise auprès des tribunaux ensuite j'ai ressenti le besoin du coup face à ces patients de pouvoir les aider donc de trouver des solutions pratiques avec des formations en thérapie j'ai croisé le mdr très tôt à ce moment là donc je me suis tout de suite formé en mdr j'ai fait toutes les formations que je pouvais trouver en mdr parce que ça m'a passionné comme domaine et derrière ça j'ai enchaîné avec la psychothérapie sensorie motrice pour avoir encore plus de réponses et de données parce que je sentais qu'il y avait des choses qui bloquaient notamment autour des questions dissociatives en mdr et puis comme j'ai toujours été moi très attiré par la connexion corps-esprit j'avais un manque de ce côté là donc la psychothérapie sensorie motrice était le meilleur endroit pour me permettre ça donc j'ai fait j'ai fait ça longtemps j'ai ça m'a permis de rencontrer quelqu'un comme janina fischer qui est une experte mondiale sur la dissociation et sur les traumas complexes elle a travaillé avec bessel van der Kolk et elle travaille donc elle est cofondatrice de l'institut de psychothérapie sensorie motrice j'ai eu la chance d'avoir été son assistant aussi pendant deux ans à londres et derrière quand j'ai appris qu'elle avait écrit un bouquin j'ai dit attends moi je veux absolument que je le traduise donc je l'ai traduit en français ce qui m'a permis encore d'approfondir cette pratique et derrière j'avais toujours encore un manque concernant le corps il me manquait j'avais encore l'impression qu'il manquait des trucs sur la compréhension du développement du système nerveux et j'ai trouvé ça dans le monde des réflexes archaïques et des mouvements archaïques et donc là un peu pareil j'ai encore fait plein de formations pour intégrer les mouvements les réflexes et ça m'a apporté plein de réponses qui me manquait et donc derrière tout ça tu vois les briques se sont assemblées comme toute seule des unes derrière les autres et puis derrière il n'y avait plus qu'à nommer ce modèle là et il s'appelait incorporer c'est ça il est là il est là donc tu es là pour nous en parler donc moi c'est vrai que c'est à la suite du livre de janina fischer que je t'ai découverte j'ai su en plus que tu étais vers bordeaux et et que tu proposais des sessions de formation donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré et c'est vrai que tu vas nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton modèle mais pour moi ça a révolutionné ma pratique de psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge du psychotrauma tellement ton modèle il est résolument intégratif oui et je crois qu'on est aujourd'hui dans une période où les connaissances sont de plus en plus complexe et en même temps on a besoin d'amener les gens dans notre dans leur corps pour se reconnecter et travailler ses mémoires donc c'est ça est ce que tu peux nous parler en voilà en quelques mots de qu'est ce que ce modèle incorporé l'idée de ce modèle en fait c'est d'avoir en une seule approche réponse au plus de plus de problèmes possibles et l'avantage de passer par le corps en fait c'est que ça permet à la fois de travailler les questions traumatiques mais aussi toutes les questions d'attachement puisque il n'y a pas de corps sans attachement les bébés on les porte on les touche on est en contact avec eux et on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que c'est comme ça que se construit le système nerveux et toute la question du trauma pour moi elle est prise à l'envers aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup centré sur les mémoires et surtout sur les souvenirs mais pas assez sur la dimension corporelle parce qu'on n'est pas que des souvenirs on a aussi un bagage génétique et un bagage relationnel contextuel qui nous construit qui nous qui nous élabore en fait donc travailler par le corps ça permet d'avoir du coup des raccourcis pour aller à la fois travailler non seulement les mémoires traumatiques mais aussi les problématiques relationnelles exactement pour faire simple pour faire simple donc moi en tout cas ce que j'ai pu expérimenter dans ton modèle c'est vraiment une une approche double c'est à dire d'un côté effectivement le travail sur le corps à proprement parler avec la pleine conscience le travail sur les réflexes on travaille beaucoup sur nos propres corps pour expérimenter aussi ce que tu nous enseignes c'est le b à bas on n'a pas le choix et dans ma pratique je vois à quel point le travail sur les réflexes en lien avec effectivement le travail plus clinique qu'on fait avec nos patients va beaucoup plus vite que ce que je pouvais faire précédemment notamment en mdr plus classique et puis aussi un deuxième volet le travail sur les parts de la personnalité que tu abordes avec le modèle de protocole départ qui fait un cocktail d'étonnant en termes thérapeutiques c'est ça un excellent moyen de nous rappeler qu'on a besoin de travailler le corps en psychothérapie c'est le bouquin le best-seller de best-seller van der Kolk bien sûr le corps n'oublie rien de bonne équipe de ce corps en langue originelle c'est il montre absolument pourquoi le corps est blessé comment le corps est blessé à plusieurs niveaux que ce soit au niveau attachement que ce soit au niveau trauma et que donc c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas le choix si on veut vraiment être le plus efficace possible et aider le plus possible nos patients on voit bien qu'en ne travaillant que les mémoires il ya des choses ça résout plein de trucs on sait que le dr est très efficace et qu'il ya plein de techniques comme ça qui en se focalisant sur les souvenirs permettent d'intégrer pas mal de choses mais on voit aussi qu'il ya des manques et que la meilleure des solutions là c'est de passer par le corps et que là bas du coup on arrive à débloquer plein plein d'autres choses du coup à qui s'adresse ta formation qui qui peut prétendre venir se former avec toi alors actuellement pour la formation initiale donc c'est la formation système nerveux trauma complexe et dissociation elle est construite d'abord pour les psychologues les psychothérapeutes les psychopraticiens les psychiatres et médecins psychothérapeutes déjà des gens qui ont un bagage minimum en termes d'expérience avec des patients déjà et s'ils ont une expérience dans le trauma c'est pas mal aussi même si des fois on voit bien que c'est compliqué pour eux parce que ça les oblige à changer de référentiel donc ça c'est à voir selon les gens mais pour le moment il est il est réservé à ces gens là après j'ai tu dis sur dossier j'ai déjà reçu en formation des gens comme un praticien en mtc en médecine traditionnelle chinois qui lui avait l'habitude de travailler donc avec les patients traumatisés qui avaient donc une approche corporelle mais il lui manquait plein de choses sur le travail départ et puis sur les travails des réflexes il connaissait pas du tout et il apporte énormément c'est ce qui est génial aussi c'est qu'il apporte un point de vue autre que celui qu'on a l'habitude d'avoir et donc il permet une grande complémentarité dans les practices dans les échanges entre eux avec les autres praticiens donc ça c'est toujours très riche d'avoir des profils diversifiés en formation ok très bien du coup peut-être juste pour parce que ta formation se fait en plusieurs modules il y a différentes modules est ce que tu peux juste en quelques mots dire combien de temps ça prend et qu'est ce qu'elle à la fin de chaque module avec quoi on repart en fait tout à fait alors la formation de base donc celle que je viens d'écrire là elle est composée de deux modules un premier module qui est de focaliser vraiment sur tout l'aspect système nerveux comprendre comment il se construit comment il est blessé comment apparaît la dissociation comment ça crée du coup départ et comment ça déstructure le système nerveux et en plus de ça je donne des outils de sécurisation ok pour rapporter de la sécurité aux patients on travaille beaucoup la sécurité ramené dans le présent on est à la fois travaillé ce qu'on appelle la neuroception donc la capacité à différencier ce qui est dangereux et ce qui n'est pas on commence par ça ensuite on approfondit un peu plus avec le réflexe de moraux donc là on rentre directement dans l'univers des réflexes et avec un réflexe très important parce que c'est un réflexe qui intègre la totalité du corps donc il permet à lui tout seul de régler plein plein de problématiques et de reconnecter plein d'éléments et on a aussi d'autres mouvements archaïques que j'ai nommé moi les mouvements du présent qui ont une double fonction qui sont à la fois là pour nous reconnecter au sol à notre corps et en même temps pour nous aider à nous ramener dans le présent et à nous maintenir beaucoup plus dans le présent c'est un c'est un module qui est sacrément chargé parce que oui on chomme pas tu le sais tu l'as fait et comme comme avant pour les gens qui n'ont jamais qui ont pas l'habitude de travailler sur leur corps ça fait ça fait pas mal de changements donc on fait ça pendant trois jours et demi ensuite on a une pause pour intégrer tout ça ensuite on a un module 2 et le module 2 lui il est focalisé vraiment sur le protocole départ alors le protocole départ c'est un protocole que j'ai élaboré moi à partir du livre de janina dans lors de la traduction en fait j'ai réalisé qu'elle décrivait certaines étapes dans le processus de travail avec les patients dissociés et je lui ai écrit je lui ai dit tu te rends compte que moi je vois un protocole là dedans et elle m'a dit ben moi je le vois pas donc elle m'a dit ben fais le et donc je l'ai fait et donc il est là maintenant il est bien élaboré et donc je le transmets et on passe donc trois jours et demi vraiment centré sur ce protocole départ sans oublier bien sûr la dimension corporelle l'intérêt c'est qu'on ne néglige pas ces communications corporelles l'idée de ces modules c'est qu'on est obligé de séparer parce que c'est beaucoup d'informations à intégrer mais l'idée de à la fin de ces deux modules c'est de savoir faire les deux c'est d'articuler la dimension corporelle avec le travail départ qui lui une porte d'entrée plus psychologique on va dire c'est ça après les parts dans plusieurs modules on travaille sur les parts de la personnalité moi ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans ton dans ton modèle c'est que tu tu travailles les parts selon les systèmes d'action donc les thérapeutes qui nous écoutent et qui connaissent les systèmes d'action archaïque biologique fuite combat immobilisation etc tu travailles les parts selon les systèmes d'action et c'est extrêmement pertinent pour aider le corps finalement à digérer ses mémoires bloquées exactement j'ai créé une organisation du système de personnalité en fonction de la temporalité je distingue une part du présent et des parts du passé qui elles sont soutenues par des systèmes d'action de défense donc tous les systèmes de défense qu'on a en tant que mammifères en tant qu'espèce ils sont là ils sont à l'action et pour les patients traumatisés blessés ou insécurisés ils sont très actifs déséquilibrés tout l'objectif du travail ça va être de rééquilibrer tout ça de redonner sa place à la part du présent qui va permettre de montrer à ces systèmes que c'est terminé qui sont sortis de ces de ces histoires traumatiques qui sont aujourd'hui en sécurité et que donc ils peuvent se permettre de vivre et d'arrêter de survivre ok super donc du coup ça c'est les deux premiers modules et après c'est un encore plus dans on a toujours on a deux jours de supervision en plus on est on est à dix jours de formation on a donc on a quatre jours quatre jours et deux jours qui sont consacrés à la supervision vraiment pour vous aider à intégrer ça dans votre cabinet pour le rendre vraiment beaucoup plus concret et après j'ai développé effectivement d'autres d'autres formations donc plus avancées donc c'est le module 3 les modules maîtres départ qui eux sont consacrés donc à l'exploration de un système par jour c'est ça donc on va faire une journée avec le système de combat une journée avec le système de fuite une journée avec le système d'immobilisation etc etc avec cette alternance entre travail sur le corps avec les réflexes travail un réflexe particulier et en même temps avec le protocole départ exactement là on articule vraiment et tout ce qu'on a vu dans le premier premier et deuxième module là on l'articule et on l'applique constamment et je donne de nouveaux réflexes comme porte d'entrée pour rentrer en contact avec ces systèmes donc c'est deux fois cinq jours c'est intensif aussi mais tu vois le résultat derrière c'est ça exactement c'est ça et puis après pour les passionnés comme moi ben tu es en train d'élaborer plein d'autres petits modules de spécialisation de travail exactement problématiques particulières exactement passionnant dans cette année on a on a inauguré plusieurs espaces de travail on a inauguré le training l'espace de training qui est un espace qui est destiné justement à ce que pour que les praticiens puissent approfondir ce qu'ils ont déjà appris et que moi je puisse leur donner aussi d'autres d'autres dimensions de la technique qu'on a vu par exemple on a approfondi les frontières cette année on a la neuroception le travail de neuroception on est allé sur le niveau 2 niveau 3 parce qu'on a besoin d'espaces de travail en fait pour entretenir notre pratique moi j'ai un j'ai un background aussi dans les arts martiaux et dans le dans le sport et je sais que si on n'entretient pas une pratique en fait on peut on peut facilement se séparpiller ou perdre en efficacité etc et donc surtout pour les gens qui veulent maintenir ce travail qui est très exigeant tu sais bien que le travail avec des personnes traumatisées ça nous déclenche beaucoup ça nous impacte beaucoup donc on a besoin de du des capacités de résilience importante pour donc on a besoin de nous autres de s'entraîner pour ça et d'entretenir notre pratique notre art tout simplement donc ça c'est le premier espace qu'on a inauguré le prochain qu'on va avoir en septembre ça va être le healing donc le healing c'est fait pour travailler sur soi donc là ça va être un travail beaucoup plus personnel pour que les gens qui veulent bénéficier du modèle incorporé mais puissent se l'appliquer et se soit dit avec et qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année on a créé le full contact c'est ça avec des connaissances en arts martiaux avec les connaissances en arts martiaux etc on a fait on a fait un workshop d'un jour effectivement et c'était c'était génial de faire ça moi j'étais ravi j'ai l'impression que vous aussi on peut difficilement décrire il faut le vivre ce qu'on peut peut-être juste dire c'est que l'avantage de ce petit module c'est que ça vous a je pense que ça vous a vraiment aidé à encore plus intégrer la rapidité d'exécution des systèmes de défense exactement dans les mises en scène qu'on a pu mettre en place sur une agression beaucoup plus réelle vous avez vu à quel point ça va vite quand vous passez du combat à la fuite à l'immobilisation et comment claque ça re switch derrière exactement et ça à expérimenter c'est autre chose que le théorique tu le sais bien c'est ça mais je pense que là il ya vraiment une plus-value à le vivre parce que derrière vous comprenez mieux pourquoi les patients comment ils switch très vite en séance ça va encore plus vite que là nous ce qu'on fait parce que eux ils ont vécu un danger réel nous là on joue exactement vous évidemment mais on sent que ça s'accélère dans notre système et moi je pense que ça ça a une très grande valeur de faire ça ok super merci pour toutes ces infos j'espère que ceux qui nous écoutent ont bien vu les différentes la progression un ton modèle est très progressif très intégratif on travaille sur nous c'est ça en même temps c'est un prérequis indispensable pour ensuite accompagner au mieux nos patients ok donc où est ce qu'on trouve toutes ces infos julien alors toutes ces infos on les trouve sur internet vous les trouvez sur incorporé.org donc incorporé c'est i n c o r p o r e r très bien ou alors vous allez sur julien baillé.com et j'essaie de faire circuler les informations vous avez plein de réseaux sociaux aussi donc vous cherchez mon nom vous trouverez vous me contactez il n'y a aucun problème et ils peuvent me contacter aussi via ohia puisque tu m'accueille sur ton site c'est ça on porte ta formation en tout cas on la diffuse on la transmet parce que voilà pour l'avoir expérimenté j'ai envie que qu'elle puisse bénéficier à plein d'autres thérapeutes moi je forme en psychotrauma et donc je vois à quel point ton tes modules sont très 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 complémentaires et vont bien en profondeur donc ravi de t'avoir dans dans le catalogue ohia en tout cas toutes les informations ensuite voilà pour les pour retrouver tes informations c'est sur tes sites sur tes pages dans les réseaux sociaux tu es aussi très actif tu publies souvent des petites vidéos des retours de séances des conseils donc c'est ok très bien et donc tout le monde vous pourrez trouver toutes les infos sur les prochaines dates les prochains lieux sur sur ces pages merci beaucoup julien en tout cas merci yoana à bientôt à très bientôt